Les quais sont déserts à Bergerac depuis ce matin. Aucun train, mais des bus, ce qui a surpris plus d'un voyageur comme Antoinette. C'est la surprise du jour, exactement. C'est bien dommage. Ma foi, j'espère que ça va être réparé quand même assez rapidement. Il y en a pour neuf mois. Neuf mois, eh bien alors on est gâtés. Sur le parvis, la chef de gare essaie d'orienter les usagers parmi les différents cars qui n'arrivent pas dans le bon ordre. D'ailleurs, Antoinette s'est trompée de véhicule. On pensait que c'était ce bus qui part à 12h19 et on nous annonce qu'il va partir à 13h35. Derrière cette apparente confusion, il y a un ambitieux plan de substitution au TER sur l'axe Libourne-Sarla, obtenu par les associations d'usagers. On a obtenu un certain nombre de choses, en particulier que les bus ne rentrent pas dans la gémération de Bordeaux. Ils desserviront uniquement la gare de Libourne. Que le TER soit maintenu entre Libourne et Bordeaux. Ça évite les problèmes d'embouteillage, etc. Les travaux à l'origine de ces rotations d'autocar ne commenceront que lundi prochain. Un investissement de 83 millions d'euros qui a fait l'objet d'âpres négociations entre la SNCF et les élus. Pour la première fois en Nouvelle-Aquitaine, départements et communautés de communes ont dû participer au financement d'une ligne TER. Il faut savoir ce qu'on veut. Est-ce qu'on veut sauver une ligne de chemin de fer ? Moi, en tant qu'élu, je préfère que l'argent des citoyens, mon argent des impôts, parte à refaire la voie ferrée pour l'intérêt général, pour nos jeunes, pour nos étudiants, pour nos retraités, pour l'économie locale. Avant les travaux, les trains roulaient à 40 km heure par endroit. Dans neuf mois, à la fin du chantier, ils pourront atteindre les 120 km heure. Merci d'avoir regardé cette vidéo !